Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice de notre blog de maman. Et aujourd'hui, je vous parle de diversité culturelle dans la littérature jeunesse à travers deux magnifiques livres en collaboration avec le Prix des libraires du Québec. Ils sont tous les deux sur la liste des finalistes du Prix des libraires du Québec. Il s'agit de Quel est mon super pouvoir? de Aviak Johnston et Tim Mack aux éditions Les Malins et de Enterrer la lune d'André Poulin et Sonali Zora aux éditions La courte échelle. L'un étant un album, l'autre étant un roman graphique, c'est complètement différent, mais on comprend pourquoi ils font partie de la liste des finalistes. Ils avaient attiré mon attention cette année. Je vais commencer avec Quel est mon super pouvoir? que je considère comme un album que l'on peut débuter autour de 3 ans, 3-4 ans. C'est l'histoire d'une petite fille qui cherche son super pouvoir. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous sommes au Nunavut. Donc, on en apprend davantage au fil de l'histoire sur le peuple inuit. Et non seulement ça, parce qu'on a aussi une forte concentration de turquoise, une atmosphère un peu froide. Et on reconnaît la végétation plus basse également dans les tons de vert, de turquoise, de bleu. Mais on a ce rappel du froid dans les régions arctiques de l'Amérique du Nord, grâce à ces couleurs-là dans les illustrations. C'est subtil. L'enfant, lorsqu'on va lui lire l'histoire, évidemment, va reconnaître certains mots en inoptitouc, où, en fait, va se poser des questions sur cette langue-là, à savoir ce que c'est. Par exemple, il y a un petit lexique à la fin du livre qui est très intéressant. Lorsqu'on parle, par exemple, de la mer, on va dire « anana », l'igloo, un inouchouc, lorsqu'il y a un des personnages qui va construire une sculpture de pierre et de morceaux de glace. Et le petit mot d'amour, « panique », ça veut dire « ma fille ». C'est une mère qui va rassurer son enfant, qui cherche en vain son superpouvoir. Parce que ce qu'il faut comprendre à travers l'histoire, c'est que le superpouvoir, c'est un talent qu'une personne possède. C'est pas de voler dans les airs. Oui, il y a cette dimension-là qui appartient au monde de l'enfance, parce que la petite fille, elle, elle va aussi transférer ça dans son monde imaginaire. Parce qu'une de ses amies, elle va tellement loin lorsqu'elle se balance et elle se projette tellement loin par la suite qu'elle lui disait « tu voles presque », comme avec une cape de superhéroïne. Donc oui, il y a ce petit clin d'œil-là au vrai superhéro américain, que l'on connaît bien. Mais plus, finalement, l'histoire avance, plus on va se rendre compte, justement, qu'on parle de qualité, de talent. Puis, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, la maman va aider sa fille à se révéler à elle-même en lui disant « tu sais quoi ». Parce que là, elle est découragée, elle est capable de nommer tous les superpouvoirs. Elle est fondamentalement contente pour les autres amis, pour les autres enfants. Elle est fondamentalement contente pour eux lorsqu'elle découvre leurs superpouvoirs à eux. Il y en a un qui tient sa respiration super longtemps sous l'eau, donc elle dit « t'es comme un poisson ». Une autre, justement, qui vole avec la balançoire. Son cousin qui fait des inoukchouks de manière incroyable, de la sculpture. Il fait des animaux, des morses, des ours polaires en glace, en neige. Donc, c'est un autre talent qui est artistique. Donc, elle est fondamentalement contente pour eux. Mais elle, tout en étant contente, bien, elle est déçue de ne pas avoir trouvé son superpouvoir. Alors, sa maman va lui dire que son superpouvoir, c'est de rendre les autres heureux, d'être capable de leur révéler leur plus belle qualité, de les voir, de voir tout ça en les autres. Alors, c'est un livre sur l'empathie, entre autres choses. Et ça nous amène à découvrir, justement, le Nunavut, parce que l'autrice, elle est du Nunavut. Et à, finalement, découvrir cette culture que l'on connaît moins, que l'on connaît moins. Alors que cette culture fait partie de notre pays, de notre vie depuis si longtemps. Alors, c'est une belle façon de le découvrir. Puis, c'est par des petites choses que l'on l'apprend. Au début, elle dit qu'elle aime beaucoup habiter dans un endroit où elle peut être à vélo. Et qu'il n'y a pas de grosses voitures qu'elle compare à des monstres qui arrivent. Parce que la route est à elle. Donc, c'est emprunt d'une grande liberté, d'une grande immensité. Puis aussi, on se rend compte que la vie de cette petite fille-là, bien qu'elle soit au Nunavut, bien elle ressemble beaucoup à celle de nos enfants, ici, au Québec, à Montréal. Donc, il n'y a pas vraiment, à Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de différence tant que ça avec les expériences que les enfants vivent. Puis, ce n'est que quelques petits clins d'œil à la culture autochtone. Alors, je le trouve génial. Je le trouve génial parce que, autre petite parenthèse, j'avais amorcé ça avec vous. Mais, ce que j'aime, c'est que les enfants, la plupart du temps, ont beaucoup de difficultés à être contents pour l'autre. C'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas nécessairement facile en bas âge d'être heureux pour l'autre. Quand l'autre gagne au jeu, son jeu à un jeu de société, au début, c'est difficile d'être content pour l'autre. On est plus égocentrique quand on est un enfant. Et dans le bon sens du terme, c'est une phase de développement. Mais, c'est une belle façon de dire aux enfants, regarde comme ce personnage-là est content pour l'autre. Et elle est fondamentalement contente, je ne cesse de le répéter. Donc, c'est un bel exemple à suivre pour cet apprentissage-là chez nos enfants. Je poursuis avec Enterrer la lune, un roman graphique qui est écrit en verre libre. Donc, ça m'en fait une lecture à voix haute extrêmement extraordinaire. Les illustrations sont d'une beauté incroyable, un trait diffus, d'une douceur incroyable. On a une prédominance de bleu foncé, de mauve. Il y a tout plein de motifs, des fois, qui se dessinent, qui nous rappellent, finalement, qu'on est en Inde. Des motifs qui évoquent cet endroit du monde. Donc, voilà. Au niveau des illustrations, la manière aussi dont le texte est disposé, parce que c'est en verre libre, va aussi aiguiser le sens de ce qui est en train de se passer, va ajouter une information supplémentaire pour aller chercher du sens et comprendre, interpréter cette œuvre-là. Puis, donc, c'est l'histoire d'une petite fille, justement, qui voudrait enterrer la lune parce qu'il n'y a pas de toilette dans le petit village de campagne où elle habite en Inde. Alors, toutes les femmes, grand-maman y compris, les aînés y compris, vont faire leurs besoins dans un champ retiré du village. Et elle a tellement honte de ça qu'elle voudrait que la lune s'éteigne, qu'elle arrête d'éclairer ce qui est en train de se passer. Comme, voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle voudrait l'enterrer, la lune. C'est pour ça qu'on dit enterrer la lune. Mais il y a un représentant du gouvernement qui va venir voir les gens du village à un certain moment qui va leur demander ce que le gouvernement pourrait faire pour le village. Et là, elle voudrait en parler. Mais même sa mère lui dit « Non, 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 on ne parle pas de ça. » Même si c'est quelque chose d'important, on ne parle pas de ça. Donc, il y a encore cet aspect-là d'être réduit au silence qui rajoute à la honte, qui en ajoute davantage à cette honte-là. Et le chef du village aussi, c'est quelque chose que l'on peut aborder avec les jeunes au niveau de la diversité culturelle. C'est quelque chose qu'on n'a pas. Oui, on a le premier ministre et tout, mais le chef du village, s'il fait la pluie, le beau temps, c'est vraiment un personnage qui est désagréable, qui justement ne laisse pas parler notre petite fille en question de ce qui se passe lorsque le représentant en vient. Donc, lui non plus ne veut pas qu'elle en parle parce que, bon, c'est comme ça depuis tellement longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que ça crée plusieurs problèmes de santé parce que sa tante a perdu son enfant parce que, finalement, il avait attrapé une maladie qui était liée à cette insalubrité-là, aux conditions sanitaires du village. Sa grand-maman a été piquée par un scorpion venimeux lorsqu'elle est allée dans le champ de la honte. Ça a l'air vraiment, vraiment désagréable d'aller là le soir parce que, justement, il y a des bestioles qui sortent, il y a des serpents, il y a des scorpions. Donc, ce n'est pas des conditions vraiment extraordinaires pour aller faire ses besoins. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on pourrait aborder avec nos plus grands. Ce que c'est manger, boire, dormir, aller aux toilettes, c'est quelque chose de tellement normal, qui fait tellement partie des besoins primaires qu'on n'a même pas le réflexe de se projeter dans un personnage qui n'a pas accès à ça. Donc, ça nous fait, ça nous invite à nous rendre compte à quel point on a de la chance d'apprécier ces petites choses-là. Et lorsque les filles ont leurs règles, elles ne peuvent plus aller à l'école parce qu'il n'y a pas de toilette. Alors, c'est quelque chose que l'on peut aborder aussi dans l'éducation à la sexualité, de ne pas avoir honte, justement, des règles et que c'est totalement naturel, que c'est normal, que finalement, on ait de la chance ici d'avoir accès à des dispositifs sanitaires pour ça également. Alors, ça nous fait réfléchir aussi sur l'importance de l'éducation, le fait qu'on y ait accès de manière incroyable dans notre société, là où on vit. Puis, j'irais même un petit peu plus loin avec ça. Pour avoir été enseignante de français au secondaire et d'art dramatique, je dois vous avouer qu'il y a tout un tabou qui existe autour du fait d'aller déféquer, d'aller aux toilettes pour un, on va dire en numéro 2, là, même de la manière dont je m'exprime, c'est déjà tabou. Alors, pour aller à la selle, les filles en question, il ne faudrait jamais que... Les adolescentes, il ne faudrait jamais qu'elles puent, qu'elles pètent, qu'elles aillent aux toilettes. Il ne faudrait même pas qu'elles aient ce besoin-là. On dirait que c'est quelque chose qui est demeuré à vous, parce que, bon, ça fait partie, là, finalement, c'est sûr, ça ne sent pas très bon quand on va à la toilette pour aller à la selle. Donc, j'étais devant des filles qui se retenaient d'aller à la selle lorsqu'elles étaient à l'école. Alors, d'aborder la diversité culturelle sous cet angle-là, peut-être que ça pourrait les aider à dédramatiser et apprécier le fait d'avoir accès à des toilettes aussi facilement durant la journée. Donc, moi, si j'étais encore, justement, devant les élèves, c'est quelque chose que j'aborderais. Donc, si vous êtes enseignante au secondaire, je vous invite fortement à briser les tabous autour du fait, justement, que c'est tout à fait normal d'aller à la selle et qu'on est très chanceux. Puis que les toilettes, ce ne sont pas des décorations, ça sert à ça. Et oui, ça sent mauvais, mais tout le monde sent mauvais quand ils vont à la selle. Alors, je trouve que c'est une belle façon aussi d'aborder cette œuvre-là, qui est incroyable, qui est vraiment très, très belle. Je l'ai dévorée en l'espace de, mon Dieu, même pas une heure. Je dois vous dire, ça se lit très, très bien. Alors, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, de commenter, de partager si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, de commenter, de partager si le cœur vous en dit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, de commenter, de partager si le cœur vous en dit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, de commenter, de partager si le cœur vous en dit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube,